La calligraphie sur la stèle, la chanson du grand vent de la dynastie Han, reconnue pour son style bien équilibré et ses glyphes élégants, est considérée comme un trésor artistique traditionnel de la Chine. Pourtant avec le temps, neuf caractères sont devenus illésibles. La mission de restaurer ce précieux patrimoine est revenue à Mont Zhaogun. Mais face aux difficultés, Mont Zhaogun n'a pas abandonné. Il a recueilli de nombreux dictionnaires d'écriture séculaires dans tout le pays pour tenter de trouver la solution en vérifiant chaque caractère. Une tâche ardue qui a vu ses fruits au bout de 4 ans, mais ce n'est que le début. C'est-à-dire que le signage s'il est allé à la donne. La stèle que Mon Zhao Jun a restaurée reste fidèle à la forme et à l'esprit de la pièce originale. Pourtant, ce n'est qu'un de ses nombreux ouvrages. Rien que dans sa région natale, il a calligraphié plus de 6000 stèles. Il y aura de la réelle, il y a grand pétit de la vie, il il y a de la vie au fond de l'œil ou à l'école. Alors j'avais envie de faire faire la lutte et le public. Les�Objeux, on a plein la vie des projets et les autres puits en train. Les étudiants ne me sont pas... Les étudiants ont de la cuivre aux études, poursuivre les études. En plus de sa pratique constante, Mong Jiao Jun accorde également une attention particulière à l'apprentissage auprès des autres. En plus, il y a des choses qui permettent de s'imprégner d'une foi fervente, difficile de rester fidèle à son aspiration originale, ce calligraphe de 80 ans garde le même enthousiasme pour la calligraphie qu'il avait dans sa jeunesse. Alors je pense que je suis prêt à faire de la carrière, je me suis pas capable. Je me suis prêt à faire de cette expérience, j'ai le besoin de la force, je n'ai pas à faire de la carrière, je n'ai pas beaucoup d'oil. Je ne suis pas capable de faire de la carrière, je n'ai pas pas à faire de la carrière.